Ce qui a engagé cette exposition n'est pas d'abord strictement artistique. C'est d'abord un rapport au monde et à ce qu'on y trouve. Et que la dimension pornographique, dans le fond, était comme la part industrielle du projet. Il y a à peu près 5-6 ans, sans doute en même temps que je préparais les tronches, donc ces masques en latex qui ont été retournés et remplis de béton, évidemment en remplissant les têtes, je me suis rapidement posé la question de pourquoi pas remplir un corps. Et j'ai commandé des poupées gonflables et j'ai commencé à les regarder, à les couper et surtout à les retourner. Donc à les mettre proprement à l'envers. Donc il y avait pour moi, un peu comme chez Guyotard, une collusion complète entre pornographie, prostitution et travail. Je me suis rendu compte en fait que le travail, qui n'était pas salarié, était en fait une manière de démonter complètement la pornographie qui habitait la pièce à la base. Et donc c'était assez étrange justement, au fur et à mesure que je les construisais, je voyais bien qu'en fait le soin consistait à leur enlever leur dimension prostitutionnelle. Le premier que j'ai donc fabriqué, c'est celui-ci. J'ai commencé par un homme et j'ai commencé à le remplir, donc à le retourner et à le remplir. Et à le remplir à la main, au sens où j'ai préparé mes bétons les uns après les autres, par paquet de 25 kilos à peu près, et que pour que le plastique, qui est le moule, tienne, j'ai rempli couche par couche. Travaillant au plus près, il fallait que je puisse les appeler, les nommer. Parce qu'autrement, c'était juste des objets. Donc ils sont d'une telle manière chargés par leur nom. Et alors pour continuer, du coup, la petite là-bas s'est appelée Oscar, en fait tout simplement comme une réminiscence des pièces de Schlemmer. Cet objet, j'ai voulu qu'il se présente au centre de la table comme un objet de pensée lié à la collectivité qui est autour. Et bien entendu, comme c'est de la pensée, c'est abstrait. Donc on est dans un paysage de chair dans lequel la pensée peut, malgré tout, se matérialiser de manière abstraite. Comme on l'a vu, et c'est pas un hasard si c'est là qu'on s'est réunis, en fait ce lieu, c'est le lieu de l'Assemblée. C'est là qu'il y a les éléments du collectif. Alors que dans celle-ci, vous remarquerez que c'est complètement organisé spatialement différemment, et qu'en fait là, on est plutôt dans une forme qui est à nouveau mise en représentation, et qui est plutôt de l'ordre d'une chapelle en fait. avec, évidemment, le triangle, la pyramide, qui est la grande tradition mystique. Cette colonne, en fait, elle est tout simplement déviée. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle se casse, elle change d'axe. Alors qu'en principe, une colonne, justement, c'est fait pour tenir, et donc ne change pas d'axe. Parfois, les pièces, c'est pas qu'elles me viennent, la manipulation des matériaux, la dimension des mains, l'habitude des outils, font parfois que ça vient. C'est là. C'est là. C'est là. C'est parti !